Pour accompagner le développement socio-économique des populations, de leur localité et environnement, les immigrés membres de l'association Sofanyama de la commune de Kéréwan dans le département de Medina-Hérofoula se sont fortement mobilisés pour effectuer les réalisations suivantes. L'association Sofanyama Piscoup est créée le 38e mois de 2014. Sofanyama est une association villageoise qui intervient dans le développement local du village de Kéréwan. Par ailleurs, l'association a construit une école coranique à 17 millions de francs CFA, inaugurée le 3 troisième mois 2015. Ensuite, elle a construit un poste de santé à 50 millions de francs CFA, inaugurée le 19 sixième mois 2019. Ensuite, l'association a construit une salle de prière pour les femmes, annexe mosquée de Kéréwan, à 8 millions de francs CFA, inaugurée le 25 troisième mois 2022. Ensuite, elle a construit deux salles de classe à 12 millions de francs CFA, inaugurée le 19 deuxième mois 2022. Ensuite, elle a construit un magasin de stockage à 8 millions de francs CFA, inaugurée le 11 deuxième mois 2022. L'association a ensuite acheté une machine de bétonnage, c'est la machine qui est derrière nous, une machine à 5 millions 500 000 francs. Le 25 avril 2021, le bétonnage des rues est en cours. L'association a dépensé 22 millions pour le bétonnage au moment où nous sommes. Malgré leur engagement, ils sont limités par des investissements qui sont du ressort des institutions, d'où leur doléance relative à ceci. Le village de Kéréwan a un réseau téléphonique très faible, puisque pour avoir de l'internet à Kéréwan, c'est tout à fait un problème. Pour se connecter, bon, c'est des problèmes. Même pour appeler directement, c'est des problèmes. Cependant, nous avons besoin d'un réseau téléphonique de haut niveau. Voilà, après le réseau téléphonique, nous avons un problème d'électricité, puisque depuis la création du village, un village comme Kéréwan, un village plus de 100 menaces, ou bien plus de 150 menaces, qui n'a pas d'électricité, c'est inadmissible. Cependant, nous avons besoin de l'électricité. Nous avons besoin de l'eau potable aussi, puisque nous avons un forage, mais parfois, l'eau vient très sale. Après l'eau potable, nous avons besoin de la route entre Kéréwan et la Gambie, puisque nous sommes frontaliers avec la Gambie. Pour faire les déplacements de Kéréwan en Gambie, c'est tout à fait des problèmes. Le pont qui nous sépare entre la Gambie et Kéréwan, parfois pendant l'hivernage, s'il pleut, c'est tout à fait des problèmes pour passer. Nous aurons besoin de partir jusqu'à Pata et faire un long tour, aller jusqu'en Gambie. Ou bien, si nous avons un malade ici, pour aller en Gambie, c'est tout à fait des problèmes. Cependant, nous avons besoin que l'État nous aide et qu'il puisse nous construire cette route entre Kéréwan et la Gambie. Toutes les actions de l'association Sofagnama sont en parfaite corrélation avec la politique de développement social de l'État du Sénégal à travers le PSE. C'est pourquoi le Sofagnama Peace Group mérite une attention particulière de la part des autorités étatiques.